... Aujourd'hui dans toute une histoire, comment faire face quand l'adoption est un échec ? Peut-on se construire quand le lien entre enfants et parents adoptifs n'arrive pas à exister ? C'est peut-être atroce ce que je vais dire, mais j'ai eu le sentiment d'avoir été un petit peu achetée. On n'adopte pas un enfant pour faire une bonne action. Et un enfant redevable ne peut pas se construire convenablement. Dès les premiers instants, il faut le dire, qu'on vient peut-être pas du ventre, mais qu'on vient du cœur. Une adoption ratée, c'est souvent un enfant qui n'a pas réussi à adopter ses parents. Quand la greffe ne prend pas, comment éviter les conflits ? De rupture en incompréhension, la relation peut-elle survivre aux phrases qui blessent ? Je leur ai déjà dit, vous n'êtes pas mes parents, donc arrêtez d'être sur moi. Et ils l'ont mal pris. La phrase qui m'est restée dans le cœur, c'est quand elle m'a dit, j'aurais mieux fait de te laisser là où tu étais. On ne s'est pas toujours très bien compris, mais le passé, c'est le passé, il faut voir l'avenir. Et puis comme elle est grand-mère, je voudrais qu'elle puisse avoir la petite. Votre fille ? Bonjour tout le monde, bonjour à tous, merci de votre amitié, de votre fidélité. Et bienvenue dans notre émission Toute une histoire. On parle aujourd'hui d'un sujet, ça ne vous a pas échappé ces derniers mois, même ces dernières années, un sujet à la mode. Adopter un enfant est une démarche qui est devenue, si j'ose dire, un vrai phénomène de société. Des célébrités du monde entier se lancent dans cette grande aventure, laissant imaginer à tous que nous sommes que l'adoption, c'est toujours un joli conte de fées. Et bien voilà, il arrive que tout ne soit pas si rose, que l'amour ne suffise pas. Il y a parfois des erreurs de cigogne, une grève d'amour qui ne prend pas entre la famille qui adopte et l'enfant adopté. Une adoption, ça peut aussi se solder par un échec. Il faut savoir l'assumer, c'est un sujet tabou et pourtant c'est un sujet bien réel que nous abordons aujourd'hui. Rares sont ceux comme nos invités qui acceptent de lever le voile sur cette question douloureuse et qui est toujours culpabilisante. Je remercie donc beaucoup nos invités d'avoir accepté de parler de ce sujet aujourd'hui. C'est une vraie preuve de courage et je vous demande de les accueillir chaleureusement. Nous avons également avec nous un jeune invité qui est mineur et qui est en coulis, j'ai été le saluer, c'est Joseph. Comment vas-tu jeune homme ? Ça va très bien. Tu es bien installé pour parler d'un sujet qui est important, tu le sais. Tu es à 16 ans, tu as été adopté à quel âge ? À l'âge de deux mois. Donc tu n'en as pas un souvenir très précis. À quel âge tu as appris que tu étais un enfant adopté ? Depuis tout petit. Tu ne sauras pas dire exactement ? Non. Tes parents peuvent te le dire ? Vous diriez ? Dès qu'il a eu sa connaissance. Dès qu'il a eu sa connaissance. Même avant d'avoir sa connaissance. Vous n'avez rien voulu le cacher. On s'est habitués, nous, à lui dire. Tu as donc 16 ans, on te demande de témoigner anonymement parce que tu es mineur. Qu'est-ce que tu attends de cette émission ? J'ai l'impression que tu es un moment crucial de ta vie. J'aimerais bien que ça m'aide pour la suite et aussi retrouver ma véritable famille. Ta véritable famille ? Oui. Ça, c'est dur pour tes parents. Oui, mais après ça, on a décidé tout ça ensemble. Alors ça, c'est une grande question qu'on va voir avec ceux et celles qui ont essayé de le faire. Que faire quand une adoption se passe mal ? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. C'est le thème de notre émission. Joseph et ses parents sont là. Première grande question, premier grand volet pour démarrer cette émission. À quel moment une adoption dérape exactement ? Quand le conte de fées qu'on a imaginé n'est plus la féerie qu'on a imaginée, qu'on a rêvée. Stéphanie, vous avez été adoptée à l'âge de 5 mois. Exactement. Vous étiez toute petite. À vos yeux, à quel moment cette enfance qu'on dit féérique a-t-elle viré au cauchemar ? Cette enfance a viré au cauchemar à l'âge de 8 ans quand mes parents m'ont annoncé que j'étais adoptée. Alors on dit que les enfants savent tout, sentent tout. Vous ne l'avez pas vu venir ? Non, je n'ai absolument rien senti. Pour moi, j'étais une petite fille comme les autres. Et comment vous l'annoncez ? On me l'a annoncé un jour quand nous étions tous ensemble à table. Et ma mère m'a dit, ben voilà, je ne suis pas ta vraie maman et papa, ce n'est pas ton vrai papa. Et là, il y a le ciel qui vous tombe sur la tête. Ça ne veut rien dire pour vous. Vous étiez tous les trois autour de la table ? Oui, on était tous les trois autour de la table. Elle l'a annoncé et puis c'était tellement violent qu'elle est partie. Et en fait, je suis restée avec mon père à pleurer et à ne pas comprendre ce qui m'est arrivé. Ils en avaient parlé ensemble tous les deux ? Votre père était au courant que votre maman allait dire ça ? Oui, ils en avaient parlé ensemble parce qu'en fait, on les avait poussés. On leur avait dit, il faut absolument lui dire, il faut absolument qu'elle le sache. Sinon, elle va le découvrir et ça va être un drame. Et donc, ils ont pensé bien faire. Et en fait, c'était à mon avis trop tard et ce n'était pas dans des conditions... Trop tard ? À mon avis, trop tard, oui. Et moi, je pense que comme vous avez fait, je pense qu'au tout début, dès les premiers instants, il faut le dire. Qu'on ne vient peut-être pas du ventre, mais qu'on vient du cœur et que... Et toutes ces phrases-là et... La maman d'Aurélien qui est avec nous disait, j'en ai porté trois dans mon ventre et deux dans mon cœur. Voilà, c'est ça. Et pas comme ça, un jour, alors qu'on s'est construit quand même à 8 ans, on a des repères, on a... J'étais fille unique en plus, donc c'était vraiment la cellule féminine. Mais c'est comme Joseph, aujourd'hui, ce n'est plus votre papa et votre maman ? Non, non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça reste ma mère, mais j'en ai une autre dans ma tête et dans mon cœur. Par contre, mon père, il n'y a jamais eu de problème. C'est mon père. Et puis, comme je dis toujours, on a une maman, ça porte un enfant, ça le met au monde. Un papa, ça devient papa quand l'enfant sort. Et bien, mon papa, il est devenu papa quand je suis arrivée. Et donc, on a ce lien. Pour tout nous éviter, l'expérience de l'adoption était quelque chose de douloureux pour vous, Rosa. À quand remonte votre premier souvenir un peu compliqué d'adoption, via l'adoption ? En fait, excusez-moi, je suis un petit peu émue. Oui, on m'a dit qu'avant l'émission, vous aviez été un peu secouée et tout ça. Oui, parce que ça m'a renvoyée un petit peu à des souffrances, en fait. Donc, en fait, j'ai grandi. C'est peut-être atroce, ce que je vais dire. Mais j'ai eu le sentiment d'avoir été un petit peu achetée. Achetée ? Oui, mais pas au sens premier du terme, bien sûr. Je veux dire, il n'y a pas eu d'échange financier. Il n'y a pas eu de magouille, c'est ça que je veux dire. Mais c'est-à-dire que... Achetée, vous voulez dire quoi, alors ? C'est-à-dire que dans une adoption internationale, parce que je suis née en Amérique du Sud. Chili ? Oui, Chili. Voilà, c'est un pays dont je suis très fière, bien sûr. Et bien, j'ai... En fait, je suis... Vous disiez, j'ai l'impression d'avoir été achetée. Oui, j'ai eu l'impression d'avoir été achetée. Que les pays riches ont été chercher une enfant dans un pays pauvre. Un petit peu, parce que qui dit adoption internationale, dit avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut... Il y a un coût financier évident, puisqu'il faut payer le coût du voyage. Vous avez été adoptée à quel âge ? J'étais adoptée à l'âge de 5 ans, donc forcément, j'ai des souvenirs. Et quels souvenirs vous gardez quand votre famille, quand vos parents adoptifs sont venus vous chercher ? Vous les envoyez, ça ? Je les voyais comme des gens qui étaient bien habillés et à qui on devait un accueil chaleureux. Quelque part, nous étions des bêtes de foie et il fallait attirer leur attention. C'est triste d'entendre ça, Rosa. C'est triste que vous le ressentiez, parce que ceux qui viennent vous prendre et vous ramener avec eux ont l'impression de faire un grand acte d'amour. En fait, moi, il y a quelque chose que je voulais dire qui me tient vraiment à cœur. Vous en prie. C'est que l'adoption, ce n'est pas une action de charité. Ce n'est pas une action humanitaire. Et pour que la demande soit légitime, il ne faut pas prendre l'enfant comme... Enfin, il faut essayer d'amener l'enfant vers son chemin d'adulte et qu'il soit, après, parent acceptable. En fait, je pense que c'est... L'enfant qu'on a devant nous, on a tendance à lui dire oui, tu te rends compte de ce qu'on fait pour toi. Et ce n'est pas le cas. C'est nous qui devons être acceptés par lui. Regardez ce premier reportage qui parle de votre histoire et de celle de votre fils, Joseph. Vous vous sentez actuellement dépassé. Vous ne savez plus trop comment vous y prendre avec cet enfant qui est, malgré tout ce qui vous sépare aujourd'hui, votre enfant. Oui. Chaque jour, vous tentez de trouver des solutions. Mais pour l'instant, entre Joseph et vous, on sent une véritable tension permanente. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est mon 6. C'est quoi ? C'est mon emprunt du stage. C'est pas génial. Et alors, attends, attends. 6 sur 20, corrigé. Tu trouves que c'est suffisant, ça ? Ben oui. Mais tu m'avais dit que tu avais eu 11 sur 20 ? Je ne sais pas. Orthographe, contenu, syntaxe. Tu n'as pas la moyenne. Tu as 2 sur 5, chaque fois. Tu vois ? Tu te secoues un peu, ce moment-là. Dans ce contexte, tu m'avais demandé de sortir demain. Et ben, voilà. De toute façon, je sortirai. Ah, sûrement pas. Alors là, tu risques pas. Tu vas me faire le plaisir d'aller dans ta chambre, de reprendre tes notes, et tu t'en vas. Parce que ça suffit maintenant. Il y en a marge. Tu vas me rendre les clés, comme ça, tu pourras pas en rentrer. Mais laissez-moi tranquille. Mais pourquoi te laisser tranquille ? Parce que... Oui, c'est ça. Parce que quoi ? Adopté en Pologne à l'âge de 2 mois, Joseph n'a jamais réussi à s'intégrer au système scolaire. Il sait que pour ses parents adoptifs, c'est un échec. Mes parents adoptifs, ils sont tout le temps sur moi. Ils peuvent pas me lâcher 5 secondes. Même quand je suis dehors, ils m'appellent toutes les 30 secondes. Quand je suis chez un copain, ils m'appellent. Je peux jamais être tranquille. Je leur ai déjà dit, vous êtes pas mes parents. Donc arrêtez d'être sur moi. Et ils l'ont mal pris. Mon père est venu me voir en disant, tu nous mets un état pitoyable. Regarde, ta mère, elle pleure et tout. Regarde, moi, je me sens mal. Surtout quand tu nous dis ça. Pour moi, je les considère comme mes parents, mais sans plus. Pour moi, je pense que si j'aurais eu des vrais parents, ils m'auraient laisser faire un peu comme je voudrais. J'aimerais bien m'en aller, tout effacer pendant un petit moment. Et ensuite, revenir et que ça aille mieux entre nous. Geneviève et Noël s'inquiètent pour leur fils. Aujourd'hui, ils s'interrogent. Ont-ils su être bons parents pour cet enfant venu d'ailleurs ? A côté de quoi sont-ils passés ? Je sais pas si tu te rends compte, mais ça fait quand même 10 ans qu'on se bat pour arriver à lui faire faire quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a manqué dans cette adoption ? Parce que tu as bien remarqué comment il se met toujours en situation de rejet. Il commence à bien marcher à l'école. Tout d'un coup, on détruit tout. Il a été accueilli dans ta famille. Mais un jour, on lui a dit à table, écoute, on est trop nombreux, rentrons chez toi. Alors, c'est quand même un peu... Puis on ne l'invite pas. Puis c'est sûr qu'il n'a pas senti, il n'a pas posé ses racines dans cette famille. Savoir d'où on vient aussi, ça contribue à construire une personne. Lui, ça lui a manqué, ça. Il y a tout un contexte familial qui lui a manqué. Moi, bêtement, je pensais qu'avec tout l'amour qu'on lui donnait, il n'y aurait pas eu ce genre de problème. Il se pose quelques questions, c'était normal. Mais je pensais qu'on allait avancer. C'est là que je me dis, bon, on a partiellement échoué, disons. L'adoption, ce n'est pas un cheminement sans douleur, ni pour nous, ni pour lui. Avec l'expérience qu'on en a, ça devient de plus en plus clair. Jean-Paul, ami de la famille, est proche de Joseph. Pour maintenir les liens entre l'adolescent et ses parents, il essaye de lui parler, de le rassurer. Je sens que je ne sais pas, il y a un climat, ils n'ont pas l'air très, très, très satisfaits, les parents. C'est vrai que ces derniers temps, ce n'est pas très... Ton histoire d'adoption, bien sûr, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas bien ce problème, mais en tout cas, je me dis que ça peut être une chance d'être un enfant adopté. Il y a tellement de familles qui ont un enfant de sang, et en réalité, oui, un gosse, ce n'est pas le moment, comment on va faire ? Et voilà, alors on l'admet, on le supporte. Tandis que toi, c'est peut-être différent, toi, c'est vraiment désiré, voulu. Tu ne peux pas te rappeler, toi, mais quand il venait à la maison, on t'installait sur le canapé, et là, ce n'était pas du tout, ah oui, bon, maintenant, on a ce truc-là, on va s'en servir, non. C'était notre fils, c'était un personnage vachement important. Est-ce que tu es bien conscient de ça ? C'est une chance, quelque part. Ça, c'est assez lourd à porter. Ben, parce que déjà, tout le monde me dit, est-ce que tu connais tes vrais parents ? Est-ce que tu les as déjà vus ? Mais, puisque vous êtes allé en Pologne, pourquoi ne pas essayer de la voir ? Ben, moi, je me suis dit, si j'y vais maintenant, tout de suite, ça risque de me faire un... Un choc ? Voilà, un choc. Mais c'était intelligent comme raisonnement, oui, tu as raison. Donc, j'ai préféré attendre d'avoir 18 ans pour... Un peu plus maturitaire, laisser un peu le temps au temps. Eh ben, c'est bien. Pourtant, face à l'urgence de la situation, les parents de Joseph décident de ne pas attendre. Pour la première fois, il lui propose de l'aider dans sa démarche. On va parler, c'est pas ? On se sent pas les canards aujourd'hui, non ? Tu sais qu'on en a souvent parlé, on t'a demandé si tu aimerais retrouver ta maman en Pologne. Est-ce que tu as envie qu'on t'aide ? Ben oui. Là-dedans, dans ta démarche ? Oui, oui. Et est-ce que tu penses que ça va te stabiliser enfin, ça va t'aider à te prendre ton envol ? Moi, je trouve ça assez important parce que peut-être que pour moi, ça va peut-être m'aider pour mieux me stabiliser. Et aussi, moi, je les connaîtrai. Oui. Et ça, ça me fera... ça me soulagera de les connaître. D'accord. Que nous, malgré tout, l'amour qu'on te porte, apparemment, c'est pas suffisant. Si tu le ressens comme ça... C'est suffisant. Mais non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que tu n'arrives pas à te construire. C'est pas suffisant. C'est ce qui nous a fait penser qu'à travers cette démarche qu'on te propose, on pouvait arriver enfin à une solution, à une réponse, à obtenir une réponse. Si ça te va, ben, pour nous, ça nous va parfaitement bien. Mais tu as l'impression que ce sont tes véritables parents, Joseph, ou pas ? Oui, ben, mes parents adoptifs, là, je les considère comme mes vrais parents parce que c'est eux qui m'en élevaient à partir de l'âge de deux mois jusqu'à maintenant. Et donc, pour moi, c'est mes vrais parents, mais j'aimerais quand même connaître mes parents biologiques. Joëlle, la Pologne, ça vous fait penser à quelque chose, j'imagine ? Oui. J'ai adopté, il y a à peu près neuf ans, avec mon mari, deux enfants, deux garçons. À quel âge ? Huit ans et demi, cinq ans. Quand vous les avez rencontrés ? Oui. En Pologne ? Oui. Ils étaient bien trop grands. Ils étaient bien trop grands et ils étaient déjà construits et ils étaient déjà bâtis de travers. Bâtis de travers, vous dites ? Oui, ils étaient construits de travers, oui. Difficile de parler d'enfants en disant bâtis de travers comme si on parlait d'un bâtiment ? Ou d'un arbre qui a mal poussé. Où sont ces enfants aujourd'hui, quelques années après ? Alors, ils ont eu beaucoup de troubles du comportement, ils ont fait beaucoup de choses très très graves qu'on n'a pas pu assumer plus de deux ans. Après, beaucoup d'interventions, beaucoup d'amour et mon mari et moi, nous avons décidé de les placer en famille d'accueil. Ils ont été séparés très rapidement parce qu'ils se mettaient en danger l'un l'autre. Donc, si vous les aviez abandonnés une deuxième fois ? Tout à fait. Joseph, on sent que tu as du mal à expliquer ce qui cloche en ce moment. Ton papa disait à l'école, ta maman disait, bon, c'est ce qui cristallise en fait, ce sentiment d'échec. C'est l'impression en tout cas que ta maman a, c'est que tu es toujours prisonnier de ce sentiment d'échec depuis que tu as été adoptée. Est-ce que toi, tu peux essayer de nous dire ce qui te perturbe vraiment ? Oui, déjà pour moi, je veux faire quelque chose, mais au fond de moi, je me suis dit que je ne suis pas capable de le faire, je n'y arriverai pas. Et je fais tout pour essayer d'y arriver, mais au fond de moi, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui bloque. Tu manques de confiance en toi ? Oui, voilà. Jean-Jacques Choulot, bonjour, bienvenue parmi nous. Vous êtes pédiatre, vous vous occupez d'une consultation réservée aux enfants adoptés. Je ne savais pas que ça existait. Il y en a combien en France ? Une dizaine en France. C'est très peu pour le nombre d'enfants adoptés. Il y a combien d'enfants adoptés ? La majorité des enfants adoptés va bien. Bien sûr. L'immense majorité des enfants adoptés va bien. Et les témoignages très douloureux que nous avons ici sont des témoignages qui existent effectivement dans un nombre certain d'adoptions, mais qui sont loin d'être la majorité. Donc, beaucoup de parents n'ont pas recours à cette consultation spécialisée. Cependant, il est clair que l'adoption peut générer des pathologies spécifiques, soit des pathologies du corps, notamment des pathologies tropicales. Il y a de plus en plus d'enfants qui viennent d'un pays lointain et d'un pays où il y a des maladies spécifiques, mais aussi des pathologies psychiques, comme on le voit ici, généralement un peu plus tard, un peu après l'arrivée, généralement à l'adolescence. Mais il est certain que beaucoup d'enfants ont besoin, et beaucoup de parents, ont besoin en amont, avant d'adopter. Beaucoup de parents auraient intérêt, et dans les témoignages qui sont donnés ici, je pense qu'un certain nombre des parents auraient eu intérêt à rencontrer quelqu'un connaissant bien l'adoption et dire que, par exemple, l'adoption humanitaire, comme Rosal signalait, l'adoption humanitaire est, dans mon expérience, très souvent attachée d'évolutions très difficiles. On n'adopte pas un enfant pour faire une bonne action. – On l'entend pourtant, on l'entend souvent dans la bouche des personnes. – Hélas oui, hélas oui, on entend souvent qu'il y a trop d'enfants malheureux dans le monde et qu'on décide de ne pas le faire et de l'adopter. Non, ce n'est pas un bon calcul. Une adoption humanitaire va entraîner un enfant redevable. Et un enfant redevable ne peut pas se construire convenablement. On ne peut pas être en permanence en train de devoir quelque chose à ses parents. – Aurélien, je voudrais avoir votre avis. Je vous sens bouillir, ou je me trompe. Vous êtes à la fois à tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, c'est-à-dire une adoption humanitaire, entre guillemets, puisque vous venez d'un pays plus pauvre que le nôtre, qui est la Colombie. Vous avez été adopté à quel âge ? – Deux ans et demi. – Et pourtant, je crois que vous êtes très heureux dans votre condition d'enfant adopté. C'est vous qui avez entendu de la bouche de votre maman cette fameuse phrase que je trouve extraordinaire, qui est « j'en ai porté trois dans mon ventre et deux dans mon cœur ». Évidemment qu'elle a porté les cinq dans son cœur. Mais c'est une manière de dire aussi qu'elle vous a porté, je crois. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Joseph ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? – J'ai une adoption réussie, épanouissante, et qui m'épanouit encore à l'heure actuelle. Beaucoup de choses me font bondir dans le bon sens du terme. Je comprends tout à fait votre souffrance à tous. Maintenant, il y a deux pistes de réflexion que j'aimerais vous donner. La première, adoption humanitaire, non, parce que c'est une chance qu'ils n'ont pas voulu me sauver dans un pays pauvre, mais ils ont voulu donner de l'amour à un autre enfant pour élargir la pannelle de la famille. Donc ce n'est pas une adoption humanitaire. – Mais vous sentez-vous redevable ? – Non, absolument pas. Parce que, est-ce que vous-même êtes-vous redevable de vos parents qui vous ont donné d'un sens ? – Non, je n'ai pas ce sentiment. – Ce qui fait que, pourquoi je serais redevable ? – Vous êtes cinq, donc deux enfants adoptés et trois enfants biologiques. Et qu'est-ce que ça change dans vos relations à tous les cinq ? – Une relation très fusionnelle, une famille, une fratrie très forte. Dès qu'il y en a un de nous, cinq, qui ne va pas bien, les quatre derrière le protègent. – Vous avez un petit accent, vous. – Oui. – Vous êtes colombien ou vous êtes suisse ? – Les deux. – Ah, les deux. – Je salue tous ceux qui ne regardent pas la TSR, d'ailleurs. – Une ambivalence très forte des deux pays. – Qu'est-ce que vous faites comme métier ? – Je suis militaire. – Colombien ou suisse ? – Suisse ? – Gardien suisse au Vatican ? – Non, dans l'armée suisse. – Dans l'armée suisse. Vous êtes un vrai Suisse ? – On peut dire que je suis un vrai Suisse, tout à fait. Mes frères et sœurs me taquinent beaucoup par rapport à ça, en me disant toujours que tu es le plus Suisse de la famille. Dès qu'un sportif suisse remporte une médaille, tout de suite, tout le monde me téléphone pour me dire que tu as vu. – C'est nous, allez-nous. – Vous dites que c'est une chance l'adoption ? Le fait d'avoir deux cultures, le fait d'avoir la chance d'être passée d'eux ? – Absolument, c'est une immense chance dans le sens où, comme disait Rosa avant, on n'est pas comme les autres à l'école. Dans une classe de petits Européens, c'est sûr que… C'est-à-dire que je peux me faire du tout tutoyer. Donc pour toi, ça a été une chance, parce qu'elle est réussie, mais quand elle est ratée, ça nous renvoie toujours à cette souffrance d'abandon. Et puis moi, j'avais l'impression de toujours… Je me sentais obligée d'aimer mes parents, parce que pour moi, c'était dans la logique des choses… – Obligée ? – Oui, je me sentais… Oui, je me sentais obligée d'aimer mes parents. – C'était naturel ? – Non. – J'allais que vous mettez-moi de dire quelque chose pour mon dire. J'ai le sentiment que tous ceux qui arrivent mal à gérer leur adoption se culpabilisent énormément. – Oui, je culpabilise. – Et les parents aussi se culpabilisent. – J'avais honte de dire que j'avais pas aimé mes parents. – J'arrivais pas à aimer vos parents, c'est fort. – Essayez de pas, je trouve que c'est culpabilité. – Et j'ai peur d'un autre côté, si tu veux, et j'ai peur d'un autre côté de me faire passer pour la petite peste. – Maintenant, c'est peut-être très simple de dire ça, mais essayez de dépasser cette culpabilité, de vous dire que c'est un don d'amour. – Oui, mais contrairement à toi, où tu as eu la chance que tes parents ont pu porter des enfants naturels, et qu'ensuite ils ont adopté, ils avaient peut-être, eux, bien positionné leur truc. – Ils avaient eu des enfants naturellement, et ils pouvaient adopter avec amour des enfants. Or, nous, il a fallu qu'ils fassent le deuil de leur stérilité, d'avoir un enfant naturel à eux, et donc de nous avoir, nous, les enfants à donner. – Si je me mets à la place de ces parents-là, c'est vrai que c'est une démarche qui rajoute une pression. – Voilà. – Alors, sur eux, est-ce qu'ils la transfèrent ensuite sur les enfants ? C'est une autre question. Les questions qu'on se pose, c'est pourquoi la greffe ne prend pas ? Parfois, évidemment, dans la majorité des cas, ça se passe bien. On a fait tant d'émissions sur les adoptions réussies, c'est toujours très émouvant, mais on ne peut pas non plus faire comme si ça se passait toujours bien. Ce n'est pas le cas. Pourquoi, parfois, l'alchimie ne se perd pas entre les parents et les enfants ? À qui la faute ? Si tant est, évidemment, qu'on puisse parler de faute. On va essayer de comprendre ça avec ce reportage qui vous concerne, justement, Stéphanie. Votre histoire ressemble un petit peu, c'est le sentiment que j'ai eu, comme un rendez-vous raté. Stéphanie est orpheline. Elle a été adoptée à l'âge de 5 mois. Une vérité qu'elle apprend brutalement. de la bouche de sa mère adoptive. Jusqu'à l'âge de 8 ans, moi, j'ai vécu avec mes parents. Eh bien, un jour comme un autre, lors d'un repas du soir, un dîner, on était tous les trois. Et puis, à la fin du repas, ma mère est arrivée en me disant, ces mots tout simples, « Papa, c'est pas ton papa, et moi, je suis pas ta maman. » Et voilà, et passe-moi le sel, quoi, si je pourrais dire. C'était un enlèvement, quoi. C'était vraiment... Et qu'est-ce que j'allais faire avec ça, quoi ? C'était surtout ça, la question, à 8 ans. Je pense que ça a brisé ce lien mère-fils. C'est une évidence. Ça a été une cissure fondamentale dans notre relation, c'est clair. À l'adolescence, la relation mère-fils se détériore. Les deux femmes ne se comprennent plus. À 18 ans, Stéphanie craque et part de la maison. Aujourd'hui, si les relations avec sa mère sont inexistantes, Stéphanie est très proche de son père adoptif, Jean, qui a divorcé et refait sa vie avec Christiane. Par exemple, tous les deux, on a eu un rapport... On peut dire fusionnel, même si le mot... Enfin, voilà. On a eu un rapport tous les deux, sans jamais se dire... Sans jamais se poser la question biologique, naturelle... Non, moi, disons que moi, je suis plus cool que ta mère. Je crois qu'il n'a pas fait de différence. Voilà. Non, moi, je n'ai jamais fait de différence. De toute façon, je n'ai jamais fait de différence. C'est ma fille, sans être ma fille adoptive, où j'aurais pu avoir un enfant naturel. Et je pense qu'elle, elle ne l'a pas vue comme ça. Finalement, l'adoption, ça ne l'a pas comblée. Je ne sais pas si le fait de vouloir un enfant, ça pourrait être pour faire comme tout le monde. Ah ouais, ce sera encore plus grave, alors. Je ne sais pas. On prend une claque, ouais. Et puis... Il y a eu des bons moments, il n'y a pas eu que... Mais il y a eu plus de mauvais... Je te rappelle plus des mauvais, mais des bons. Je disais que vous avez passé quand même des bons moments ensemble. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, honnêtement. Aujourd'hui, la mère et la fille ne se parlent plus du tout. Stéphanie passe régulièrement devant chez sa mère adoptive, sans pouvoir s'arrêter. Là, c'est la maison de ma mère, dont je n'ai plus de contact depuis 3 ans. Il habite à 1 km l'un de l'autre de mon père. Ça fait toujours un petit pincement au coeur. Elle considère que j'ai fauté, que j'ai trop donné à mon père, pas assez à elle, que je n'ai pas su l'aimer. Elle reste ma mère et ce n'est pas toujours facile de se dire qu'on est si proche par la distance et si loin dans le dialogue. Elle vous regarde, votre maman, aujourd'hui ? Oh là là, elle est bas. Ça a l'air tellement forte. Bah ouais, mais... Voilà. Oui, je l'assume, mais en même temps... Tout ce travail de maquillage qui s'est fait. C'était vachement bien fait, en plus. C'était pas mal, hein ? Mais voilà, c'est... Là, il faut que vous vous essuyez un petit peu. Ouais, pardon. Vous comprenez, Rosa, que ça puisse la toucher à ce point ? Oh oui. Et puis, en fait, on se demande... En fait, c'est comme si je n'avais pas existé de 0 à 5 ans. Parce que moi, j'étais à l'orphelinat, donc... Et moi, j'étais abandonnée par ma maman. J'étais à l'orphelinat. Et puis, donc, j'ai pas eu de photos de moi quand j'étais petite. Donc, je sais pas quelle tête j'avais quand j'étais bébé. Y a pas d'échographie. Ça, ça a rien à voir avec votre adoption, ça, malheureusement. Ça fait partie de ma vie. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Et ça fait partie de l'adoption. Si il n'y avait pas eu l'abandon, il n'y aurait pas eu l'adoption. D'accord. Mais là, on ne parle plus de vos parents adoptifs, là. Là, on parle malheureusement du fait que vous ayez été abandonnée. Ça, vous ne pouvez pas le mettre quand même sur le dos de vos parents adoptifs. Excusez-moi, Rosa, je ne veux pas vous faire de la peine. Non, non. Ce n'est pas la question. Je suis en train de se demander pourquoi ça ne prend pas entre les parents adoptifs et les enfants. Vous dites que c'est finalement ni de votre faute, autant qu'on puisse parler de faute, ni de la leur, mais de la faute de la vie. Je n'ai plus essayé de comprendre ma vie d'avant. Je crois que l'adoption aurait mieux fonctionné si mes parents avaient essayé de s'intéresser à ma vie d'avant pour eux. Ils ne sont pas responsables de ma vie d'avant. Donc, ils s'en lavent un petit peu les mains. Comme si elle n'existait pas. Comme si elle n'existait pas. Quand votre maman vous a dit à l'âge de 8 ans, comme ça, à table du genre, bonjour, à table, tu te dis, tiens, tu prendras bien des tomates. En fait, ta maman, ce n'est pas ta maman. Ton papa, ce n'est pas ton papa. D'accord. C'est ça. Ça veut dire que tout d'un coup, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. On a 8 ans. L'âge de raison est passé. Mais enfin, ça reste très jeune. Et puis, automatiquement, quand elle m'a dit ça, il s'est fait dans ma tête. Comment vous expliquez ? Automatiquement, je me suis dit, je viens d'où ? À qui je ressemble ? Est-ce que je suis... Enfin, toutes ces questions-là, quoi. Est-ce que des informations vous ont été données sur d'où vous venez ? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après mes réflexions, j'ai ouvert mon dossier d'adoption à la DAS, à 30 ans, je crois. J'avais à peu près 30 ans. Alors, on est loin de 8 ans, là. On est très loin de 8 ans, mais parce que ça remue trop, quoi. L'adolescence, c'était des problèmes, voilà, d'ordre de... Comment ça s'est passé ? À partir de l'âge de 8 ans, alors ? À partir de l'âge de 8 ans, bon, ben... Tout a changé ? Ça n'a pas changé comme ça. Ça a été évolutif. C'est-à-dire que je suis rentrée vraiment en conflit avec ma mère sur des petites broutilles de filles amères. Et puis... Vous avez posé des questions ? J'ai posé des questions. Lesquelles ? Eh bien, comment ça s'était passé ? Pourquoi ils avaient fait ça ? D'où je venais ? S'ils avaient des photos de moi quand j'étais... Avant de les rencontrer, ils en avaient un petit peu. Votre maman, vous répondez volontiers ? Ça l'agacait un peu, ça l'agacait. Et puis, en même temps, ça... Elle comprenait, je pense, que j'essaye de savoir sur ma mère biologique, mais en même temps, elle, elle perdait un petit peu de son rôle à elle. Donc, on était toujours un peu dans le conflit. Et puis, quand elle était... Quand j'étais agressive avec elle, elle me... Enfin, je veux dire, la phrase qui m'est restée dans le cœur, c'est quand elle m'a dit « J'aurais mieux fait de te laisser là où tu étais. » Je veux dire, on ne peut pas fonctionner... Vous voyez, c'était... C'était chacun avec sa petite agression, sa petite... Son petit mot qui blesse, quoi. Et je ne suis pas là pour lui faire son procès. Je pense qu'elle était... Vous l'aimez, j'ai l'impression. Je l'aime, bien sûr que je l'aime. Elle était dans une souffrance qui était la sienne. J'étais dans une souffrance qui était la mienne. Après, moi, j'ai absolument voulu rencontrer... Enfin, absolument voulu voir ma mère biologique. Alors, dans un premier cas, c'était pour certainement lui dire ce que j'en pensais. Parce qu'on n'est pas toujours très contentes de ce que... De dire à votre mère biologique que vous lui en vouliez. Et que je lui en voulais énormément. Donc, vous en vouliez votre mère adoptive, vous en vouliez votre mère biologique. Aux deux. Comment se construire avec tout ça ? Aux deux. Vous avez l'impression d'avoir mal fait certaines choses, vous, Joël, au fond de vous ? J'ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup mal fait. Est-ce que vous avez ce sentiment ? On a été mal entourés, on a été mal aidés, on n'a pas été aidés. On nous a mal aiguillés de nous donner en responsabilité deux grands garçons avec un passé très, très lourd. 8 et 5 ans. Ils avaient des parents alcooliques, sans ressources, ils avaient des troubles du comportement qui étaient trop importants. On parlait de cet âge de 8 ans, donc le plus grand avait 8 ans quand vous l'avez adopté. Oui, 8 ans et demi et 5 ans. Quand vous les avez rencontrés à l'orphelinat, comment vous avez senti la situation ? Ils étaient polissons. Ils étaient polissons. Quel joli mot, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. J'ai le sourire parce que c'était il y a 9 ans. Ils étaient polissons et moi j'ai eu peur. Polissons comment ? Ils se roulaient par terre, ils étaient très agressifs. Ils se battaient beaucoup à l'orphelinat. Ils étaient 90 enfants et ils se battaient beaucoup. J'ai eu peur, j'ai dit à mon mari. Quand vous les avez vus, vous avez eu l'impression que c'était vos enfants, souvent les parents disent ? Il y a eu un coup de foudre. C'est sûr, entre eux et nous, il y a eu un coup de foudre. Ça a été l'amour fou. Ça a été l'amour fou. Ils étaient beaux, ils voulaient des parents. C'était... ça tombait très bien. À quel moment vous avez eu le sentiment que ça allait mal tourner ? Quand on est sortis, on est sortis pour faire des papiers et le grand se roulait par terre. Mon mari n'arrivait pas à le relever. Se roulait réellement par terre ? Oui, dans la rue. J'ai pris peur parce que je me suis dit mon mari travaille beaucoup, moi aussi. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Mais ça, c'était quelques jours après les avoir ? Oui, c'était le premier voyage. C'était au premier voyage. Au premier voyage, vous avez été les chercher ? Non, c'est une rencontre. Et après, on fait des démarches et on est allés les chercher après. Donc, avant même d'avoir finalisé leur adoption, ils se comportaient de manière... Oui, oui. Et vous aviez déjà des hésitations et pourtant, vous avez été jusqu'au bout. Oui, parce qu'on dit, bon, mais ils sont à l'orphelinat, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. On leur trouve beaucoup d'excuses. Ça ira mieux à la maison. Et leur manque de l'amour. Moi, je vais m'en occuper. Ils étaient maigres, ils étaient en mauvaise santé. Je me suis dit, je vais les nourrir. J'étais mère dès que je les ai vus. Donc, vous pouviez avoir des enfants ? Non, ni mon mari, ni moi. Non, tous les deux. Quels moyens vous avez mis en œuvre pour essayer d'améliorer la situation une fois rentrée en France ? Alors, il y a le cadre de l'école. Donc là, ils ont fait de tout. Donc, je n'ai pas du tout trouvé de support, je n'ai pas trouvé d'aide du tout par rapport à l'école. Et à la maison, beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup d'amour pour expliquer les choses, les choses simples, pour expliquer les règles de vie qu'ils n'avaient pas. Les petites choses comme faire la toilette, s'essuyer, se moucher. 8 et 5 ans. 8 ans, c'est grand déjà pour reprendre les fondamentaux à zéro, quasiment. Moi, je pense que c'était trop tard. Vous leur parliez comme des petits bébés, comme des grands ? Non, 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 normalement. Ils ont appris le langage français, un très bon français. Non, non, normalement. Ils respectaient votre autorité ? Oui, au début, oui. Pendant 6 mois, j'étais leur repère. C'est moi qui les soignais, c'est moi qui les coucounais, c'est moi qui les levais. Il y avait beaucoup d'amour. Je les emmenais partout. Je les emmenais vers les cours, je les emmenais au cinéma. Je leur ai fait découvrir la vie. Mais c'était des petits enfants charmants, à ce moment-là ? Ils étaient mignons avec moi, mais à l'école, ils étaient terribles. Beaucoup de violence, beaucoup d'objets détruits. Le petit s'en est même pris à une petite fille de 3 ans qui a eu deux points à la tête. Il lui a fracassé le crâne sur du béton. Il y avait beaucoup de fugue. Le grand ou le petit ? Le petit. Le petit du haut de ses 5 ans ? Oui, à 5 ans. D'ailleurs, il a été viré de l'école, privé. Donc, on l'a mis dans une autre école. Ça faisait à peine 6 mois, 1 an, c'était au bout d'un an. Mais tout de suite, ils ont montré des troubles du comportement. Vous disiez « mes enfants » ? Ah oui. Oui, d'ailleurs... Vous dites « mes enfants » encore aujourd'hui ? Oui, je dis « mes enfants », mais je disais « mes enfants ». Et j'avais auprès des maîtresses, elles faisaient « vos enfants ». Je n'étais pas entourée, elles n'étaient pas... C'est tout à fait ce qu'elle dit. Je reconnais notre histoire à nous. Notre fils, on est au 7e ou 8e école. 7e ou 8e école ? Oui, il y a toujours le regard des enseignants. Alors, on a eu tort, peut-être, au début, de dire qu'il était adopté. Parce qu'on a pensé que, peut-être, ça pouvait expliquer... On ne va pas quand même stigmatiser les enfants adoptés, là, franchement... On a essayé de dialoguer, mais on va te virer, on le virait. Deux heures de colle, ce n'est pas suffisant. Un contrat, on lui donnait quatre heures de colle. Il n'a jamais pu faire de sport, jamais rien. Et l'enfant était en souffrance. L'enfant se révoltait. L'enfant... Vous avez l'impression que votre enfant se met en situation d'échec ? Oui. Il se met en situation d'échec parce qu'on l'oblige. Alors, c'est dans quel sens ? Où est la poule, où est l'œuf ? Si on le savait. Jean-Jacques, les adoptions tardives sont plus compliquées que les adoptions précoces ? Oui, mais pas forcément. Pas forcément ? Tout dépend de ce qu'a vécu l'enfant avant. A-t-il été aimé avant ? A-t-il eu des ruptures nombreuses ? Quelle est la cause de son abandon ? C'est l'abandon qui pose problème. C'est l'abandon qui pose problème, et les causes de l'abandon sont très variables d'un pays à l'autre. Les causes de l'abandon sont les premiers mois ou les premières années. Il y a des orphelinats, il y a des pouponnières dans certains pays. Quelles sont les questions que les parents doivent poser, alors, pour savoir si ça va être plus simple, plutôt plus simple ou plutôt plus compliqué ? Alors, pour ces greffes qui ne se font pas, je pense qu'il y a des parents qui sont d'emblée en situation d'échec, enfin, qui sont à haut risque d'échec. On a parlé d'adoption humanitaire, mais il y a d'autres situations. L'adoption humanitaire, pour vous, est un facteur qui ajoute des difficultés. Quand je dis humanitaire, je ne dis pas à l'étranger. Non, vous dites quelque chose de redevable. Je ne dis pas à l'étranger. Il peut y avoir des adoptions humanitaires en France. Oui, d'un milieu riche vers un milieu pauvre. Même pas. Tu es redevable de ce que j'ai fait pour toi. Mais c'est-à-dire, comment ça s'exprime ? Les parents, ils ne vont pas dire ça, quand même, directement. Il y a des parents qui disent ça. Oui, mais presque, presque. Vous avez au moins deux témoignages. Pas comme ça, mais... Pas comme ça, mais qui vous... Voilà des exemples. Il y en a d'autres. L'enfant de remplacement, après un enfant décédé, c'est une situation à risque. L'enfant adopté pour consolider un couple chancelant, c'est une situation à risque. Donc, si vous voulez, on peut décrire une quantité de situations qui sont à risque, que la grève ne se fasse pas, venant du côté des parents. Je n'ai pas dit de la faute. J'ai dit venant du côté des parents. Et puis, il y a des situations qui viennent du côté des enfants. Des pouponnières... On ne parle pas des enfants de Joël. Des ruptures fréquentes. Des séquelles, disons-le aussi, des pathologies organiques. Dans certains pays de l'Est européen, la prévalence extrêmement forte de l'alcoolisme pendant la grossesse entraîne une maladie grave. Avec les syndromes d'alcoolisme fœtale. Absolument. Qui est une maladie grave et qui n'est pas rare dans les adoptions. Généralement, ça ajoute de... Ça fait des enfants hyperactifs, très agités en tout cas. Et ça donne des troubles du comportement constant. Et malgré ça, les parents se disent qu'on va réussir à l'échanger. On va réussir. Et j'ai passé beaucoup de temps et j'ai essayé, j'ai hissé vers le haut pendant deux ans, expliquer, prendre le temps. Mais il y a des adoptions de gros qui se passent bien. Et heureusement. Il y a des adoptions de gros qui se passent bien. Mais proportionnellement. Vous savez, il n'y a pas de statistiques en France. Il n'y a pas de statistiques sur les adoptions qui se passent bien, sur les adoptions qui se passent mal. C'est tabou. On n'en parle pas. On parle des adoptions qui se passent bien. Et on parle très peu des adoptions qui se passent mal. J'ai vraiment une question à poser, si je peux me permettre. C'est pourquoi, dans notre pays qui est civilisé, avec toutes les structures qu'on a, pourquoi les parents qui adoptent ne sont pas pris en charge comme on fait avec les mamans qui vont accoucher avec les échographies, le suivi. Pourquoi ces moments-là, elles n'ont pas le droit à toute cette... C'est le moment où on est en gestation de cet enfant. Les parents sont aidés. Alors, vous, vous êtes jeune, mais enfin, 72, c'est déjà un peu plus ancien. Disons que maintenant... Vous êtes jeune, enfin, en gros, on vous dit que vous êtes vieille. Un petit peu. Les services du département qui donnent l'agrément aux familles sont bien équipés avec des psychologues, des assistantes sociales qui font ce travail. Les associations de parents adoptifs... Je ne suis pas d'accord. Non, moi non plus. On a rencontré une fois un psychologue, deux heures et demie. La DAS a neuf mois pour donner un agrément. Et durant ces neuf mois, il doit y avoir plusieurs rencontres avec une assistante sociale. Sur les motivations des parents. Comment vous voyez la vie avec vos enfants, comment vous allez vous organiser, ça n'a pas été fait. Vous avez été mal préparé, madame ? Il n'y a rien eu. Vous n'avez pas été préparé ? Il n'y a rien eu du tout. On a vu un psychologue... Et quand on fait un bébé naturel aussi, est-ce qu'on a l'impression d'être bien préparé ? Un petit peu. Enfin, on est suivi. Médicalement. Non, pas psychologiquement. Non, pas psychologiquement. On n'a pas deux enfants de 8 ans et 5 ans. Quand on accouche, on n'a pas... Mais vous avez l'impression que vous les avez adoptés trop tard ? Ça ne correspondait pas... Est-ce que c'est une impression que vous avez ? Ça ne correspondait pas à ce qu'on pouvait assumer. Ça ne correspondait pas. Mais s'il y avait eu un travail de la part des psychologues et des assistantes sociales, ils auraient dit bon, monsieur n'est jamais là, madame travaille aussi, comment ça va se passer ? Qui c'est qui va s'occuper des enfants ? On ne nous a pas questionnés. On ne nous a pas questionnés. Une petite coupure. Rosa, vous êtes... Aujourd'hui, vous en êtes où avec vos parents ? Mon père, il est décédé. Et avant de mourir sous son lit d'hôpital, il m'a dit que je t'ai aimé. Donc ça m'a permis un peu de me reconstruire. Et pourquoi votre maman ne vous le dit pas ? En fait, dernièrement, j'ai reçu la même claque dans la figure. Si j'avais eu si je n'aurais pas fait la démarche à l'adopter. Vous nous direz ça dans un instant. Regardez, c'est un message de la rédaction qui vous concerne peut-être. En couple, actuellement, vous regrettez votre vie de célibataire. Célibataire, vous avez un ami qui est parfois votre amant. Célibataire, vous préférez l'amitié à l'amour. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Karine. Elle éprouve les plus grandes difficultés à laisser sa fille aux soins de quelqu'un d'autre, même quand il s'agit de sa belle-mère. J'en ai pas pour longtemps. D'accord ? T'es sage. En fait, tu rassures maman. Tu rassures la maman. Oui, je me rassure, moi, en fait. C'est plus ça. J'ai peur que ma belle-mère ne respecte pas les consignes que je lui ai données. À la limite, peut-être qu'elle l'a déjà même repris au bras, chose que je n'espère pas. Il faut dire que les caméras de surveillance ont rendu les mamans suspicieuses. Hélène, elle, a décidé d'auditionner minutieusement les candidates afin de trouver celle qui sera digne de garder son petit Alexandre. Si le bébé a de la fièvre, par exemple, comment vous réagiriez ? Si le bébé pleure alors qu'il a mangé, qu'il a été changé, comment réagiriez-vous ? Et s'il vomit, qu'est-ce que vous feriez ? Sous-titrage Société Radio-Canada d'adoption ratée, entre guillemets. Avec Rosa, on a contacté votre maman adoptive pour avoir sa version des choses, ce qui est normal. Comme vous, elle reconnaît que cette adoption n'a pas fonctionné. Selon elle, les torts sont partagés, Rosa. Elle dit que vous avez tout fait pour être rejetée. Vous vous dites qu'elle vous a rejetée. Alors, comment vous voyez la part des choses ? C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi vraiment à se comprendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents sont relativement âgés. Donc, j'avais... Quel âge ? Quand ils vous ont adopté ? Je ne sais pas, 45-50 ans. Je ne sais pas exactement, en fait. Et donc, au début, je voyais mon papa comme quelqu'un de vraiment merveilleux, de très, très beau. Il était en costume, cravate, attaché, caisse et tout. Attaché, caisse et tout ? Voilà, et tout. Et puis après, je voyais ma mère, mais vraiment très, 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 très belle. Comme une madone et tout. Donc, j'avais formé un très, très beau couple. Et puis, ça a changé un moment ou un autre ? Et puis, au fur et à mesure du temps, je n'osais pas le dire et j'ai cette culpabilité. Je voyais que mon père, il était âgé. Bon, ça, c'est dans la logique des choses, bien sûr. Mais par rapport aux autres enfants de l'école, je voyais que les autres parents, ils avaient dans les 30, 40 ans. Donc, ils n'avaient pas 50 ou 60 ans. Alors, on parle des enfants trop âgés, peut-être trop âgés. Maintenant, on parle des parents trop âgés pour adopter, alors. Quand vous dites, j'ai fait les 400 coups à l'adolescence, qu'est-ce que vous avez fait de plus grave, entre guillemets, que les autres ados ? En fait, quand on n'arrivait vraiment pas à s'entendre, et... Ben, j'ai fugué. En fait... À quel âge ? Je devais avoir 15 ans. Vous êtes partie ? Ouais. En fait, je voulais savoir combien de temps ils allaient faire pour me retrouver. En fait, je crois que c'était surtout psychologique. Je voulais leur faire comprendre. Et comme je n'arrivais pas à verbaliser, il fallait que je leur fasse comprendre que ça n'allait pas. On parle de rendez-vous manqué aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des torts partagés dans le comportement de chacun ? Ou est-ce qu'un enfant ne peut jamais avoir tort ? Ben, c'est-à-dire que le parent, il est censé davantage maîtriser la situation dans la mesure où il est plus âgé, il a plus d'expérience. Et puis que... Et puis que l'enfant, il n'arrive pas à verbaliser et puis il parle avec ses paroles d'enfant. Vous avez demandé à partir de chez vos parents ? Oui. Et d'être placé à 17 ans ? Oui. Comment ils ont réagi à ça ? Eh ben, je pensais qu'ils allaient me récupérer. Et ils m'ont dit, ben, tu veux partir si tu veux, je te prends ta valise, je t'accompagne au foyer. Et moi, je pensais qu'ils allaient me dire mais non, on va essayer d'arranger les choses. On va essayer de trouver une solution que la solution n'a jamais essayé de trouver. C'est quand vous l'avez provoquée pour les mettre au défi, c'est ça ? C'était une ultime provocation. C'est une provocation ? Oui, l'ultime, celle qu'on recherche. On se dit, ils vont venir, ils ne vont pas nous laisser partir. Est-ce qu'ils m'aiment au point ? Vous l'avez fait aussi ? De... Je ne l'ai pas fait comme Rosa, mais je l'ai provoquée souvent, oui. Et ça, je l'ai compris. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui est difficile à dénouer ? Alors Aurélien ? Je pense que tout enfant abandonné, moi le premier, on a cette peur et cette crainte d'être abandonné par ceux qu'on aime. Parce qu'on l'a été une fois. Voilà. Donc on provoque. On provoque. On rejette. Et c'est vrai que c'est là, aux parents, de savoir comment faire la balance. C'est sûr qu'une fois, ma maman m'avait dit, tu me casses tellement les pieds que je ne fais pas ton anniversaire. Pour l'embêter, j'ai dit, alors pas de problème, ça ne me dérange pas. Dix minutes plus tard, je reviens en pleurant, excuse-moi, excuse-moi. Dans le sens où c'est sûr, on a besoin de provoquer. Comment vous avez supporté de devoir, parce que vous n'y arriviez plus à la maison, de devoir abandonner une deuxième fois vos deux enfants ? Et je vous félicite de venir l'expliquer ici. Je dis, l'assumer aussi. C'est dur de reconnaître ses faiblesses. On est au courant, de toute façon, on sait qu'il y a beaucoup de couples qui ont eu beaucoup de problèmes dans notre région. Et puis c'était il y a neuf ans, enfin il y a huit ans maintenant. Donc à la maison, c'était physiquement, j'ai craqué physiquement, c'est-à-dire le travail, les enfants, les bagarres, la charge familiale que j'avais. J'ai craqué physiquement, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Vous disiez tout à l'heure qu'il se comportait mal à l'école, mais est-ce qu'avec le temps, c'est devenu aussi infernal à la maison ? Voilà. À l'école, c'était comme ça. Et puis à la maison, après, j'ai perdu mon autorité. Je n'ai pas été soutenue par mon mari. Alors on était un super couple au début. On est toujours ensemble. Mais ça met à l'épreuve. Ça met les couples à l'épreuve. Donc je n'ai pas eu d'aide. Et sur ce syndrome d'abandon, est-ce qu'ils vous ont provoqué, ces enfants, peut-être comme l'a dit Rosa, qu'ils vous ont provoqué pour voir si vous alliez les abandonner ou pas ? Ça a été terrible. Le petit... Mais beaucoup de choses. Il a mis le feu à la maison, dans sa chambre. Ah oui ? Je réfléchissais à la punition. Parce qu'il faut toujours avoir beaucoup de recul par rapport à leur violence. Donc j'avais beaucoup de recul par rapport à la situation, de ne pas réagir sur le moment. Donc je réfléchissais. Quand je lui ai dit au petit, je vais réfléchir, comment je te punis ? Et quand je lui ai dit vendredi soir, tu es privée de télé, il s'est jeté à mon visage, il m'a griffé le visage, il m'a donné des coups de pied, t'es pas ma mère, t'es pas ma mère. Donc j'ai mis 10 minutes à juste l'immobiliser. Et que faisait le grand pendant ce temps ? Il n'était pas là, il était à l'école. Et votre mari ? Et mon mari était au travail. Vous étiez que tous les deux ? Oui. Vous aviez peur ? Et oui, parce que quand il était petit, il avait 6, 7 ans. Même le grand, quand je lui disais écoute, tu vas dans ta chambre, tu es puni, va dans ta chambre. Vers les derniers temps, 3, 4 fois, il s'est retourné vers moi. Il faisait demi-tour, il s'est retourné vers moi. Ils allaient vers vous ? Il avait quel âge à ce moment-là ? 10 ans et demi. Mais il était grand. Un petit qui était grand. Quand vous les avez placés, madame, qu'est-ce que vous leur avez dit ? Disons qu'en janvier 2001, moi j'étais en dépression nerveuse, j'ai dit à mon mari, je m'occupe de tout à la maison, c'est-à-dire le repas à la maison, tout, 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 mais tu les lèves, tu leur donnes un petit déjeuner, tu les amènes à l'école, tu gères. Au moins le matin ? À eux, oui. Le matin ? Le matin et le soir, les doucher et les coucher. C'est-à-dire que vous ne vouliez plus de contact avec eux, vous ? Moi, je ne pouvais plus. Vous n'aviez plus la force ? Je n'avais plus la force, je fuyais, j'étais complètement malade. Quel regard vous portez sur Rosa qui a provoqué ses parents en demandant être placée ? Je comprends très bien, elle a beaucoup de souffrance. Rosa, quel regard vous portez sur cette maman qui n'a plus réussi et qui a été obligé de placer ses enfants ? Tu as pensé que vous lui en voulez ? En fait, je pense qu'il faut essayer que vous retrouviez un chemin d'entente, franchement, parce que ça vous fait souffrir, ça fait souffrir vos enfants. Ah oui, c'est sûr. Donc, il faut arrêter là. Vous avez ça encore aujourd'hui ? Ça fait combien de temps que vous les avez placés ? Ça fait six ans qu'ils sont en famille d'accueil. Et vous les voyez combien de fois par an aujourd'hui ? Une fois. Une fois par an ? Oui, une fois. Donc, j'en profite, là, je les ai vus devant le juge le 19 janvier. L'audience a été reportée. Pourquoi devant le juge ? Parce que chaque année, ils sont replacés. Dans d'autres familles ? Non, non, dans la même famille. C'est un placement pour faire un an. Qu'on renouvelle ou qu'on ne renouvelle pas ? Voilà, voilà. Mais ils vous disent maman ? Ah oui, oui, ils me sautent au cou. Donc, j'avais en janvier, j'avais les cadeaux de Noël. Mais pas de téléphone ? Ah oui ? Non, non, non. Pas de courrier ? Non, non, non. Moi, oui, moi, j'envoie des courriers, des petites cartes. Donc, je leur ai donné les cadeaux de Noël l'année d'avant et les cadeaux de Noël de l'année dernière au mois de janvier. Vous les considérez comme vos enfants ? Ce sont mes enfants, mais je ne suis pas mère. Je suis mère, mais je ne peux pas l'être. Pourquoi ? J'ai été une mère pendant deux ans, vraiment. Dès que je me suis retrouvée, dès qu'ils ont été dans mes bras, je m'en suis très bien occupée. Mais il y a une séparation physique. Je ne peux pas être mère, là. Je ne les vois pas. Votre mère, vous la considérez comme votre mère ? Celle que vous ne voyez plus ? Oui, oui, oui. Elle reste ma mère. Elle reste ma mère. Mais actuellement, il y a tellement... Il y a eu une distance entre nous et puis bon... Vous habitez à 900 mètres l'une de l'autre. Mes parents habitent à 900 mètres l'une de l'autre. Mes parents. Moi, j'habite à une heure de chez eux. Vous comprenez ce que ressent cette dame ? Oui, oui, mais... Est-ce que vous lui en voulez ? Est-ce que vous êtes du côté des enfants ? Non, parce que maintenant, je suis maman. J'ai refait ma vie... Enfin, j'ai refait ma vie. J'ai fait ma vie. Pas mal, pas mal. J'ai fait ma vie. C'est le fait de la vie. C'est un renouveau. J'ai trois enfants et je sais très bien que ce n'est pas facile et je sais très bien qu'il y a des conflits. Mais à l'époque ? Mais à l'époque, j'aurais dit que c'est quelqu'un d'abominable. C'est évident. C'est évident. Quel regard vous avez porté sur vous-même, vous ? Vous sombrez complètement. Vous vous écroulez complètement. J'ai revu le film tout le temps, tout le temps. J'ai réfléchi à tout. Les erreurs que vous auriez pu faire, etc. Et vous avez réussi à garder votre amour et votre complicité avec votre mari aujourd'hui ? Il y a eu des années difficiles et nous étions un couple très solide, déjà, à la base. Sinon, vous ne seriez plus ensemble aujourd'hui, je pense. Nous aimions énormément. Mais ça met le couple à l'épreuve aussi, j'ai l'impression aussi. Oui, bien sûr. Nous sommes encore ensemble, oui. Oui, on a fêté, nous disons mal. Regardons ce que la société peut faire pour ceux qui ont du mal à y arriver. On va découvrir à présent quelles peuvent être les solutions pour essayer d'en arriver là, pour éviter d'en arriver là. En France, il existe, donc, le pédiatre nous le disait, 10 consultations privées pour les parents qui sont des parents adoptants pour limiter les risques d'échec. Comment s'y prendre ? Et si l'adoption n'était pas toujours un long fleuve tranquille ? Après le fameux parcours du combattant, certains parents sont confrontés à un enfant pour qui l'adoption se passe mal. Une réalité que le docteur Jean Vital de Montléon, pédiatre, connaît bien. En 1990, il a créé une consultation spécialisée dans l'adoption. Une adoption ratée, c'est souvent un enfant qui n'a pas réussi à adopter ses parents. Ces enfants ont tellement souffert, tellement perdu confiance dans les adultes, souvent avant leur adoption, qu'ils ont du mal à s'attacher à leurs parents. Il faut expliquer aux parents que leurs enfants leur font ça parce qu'ils ont souffert et qu'il faut tenir bon. Même si tu es dur avec moi, même si tu me fais des horreurs, des crasses comme ça, je suis ton père, je suis ta mère et je resterai toujours et je ne flancherai pas. Une adoption réussie est une adoption préparée et encadrée. Zoé, 2 ans, est rwandaise, elle vient juste d'arriver en France. Préoccupée de réussir au mieux l'adoption de sa fille, Véronique, sa mère, vient consulter ce spécialiste. Son sommeil, c'est une catastrophe. Mais par contre, quand on élève le ton, elle se met à hurler et là, elle se met dans un état où on a l'impression qu'on a angoisse et voilà quoi. C'est extrêmement fréquent, les troubles du sommeil. D'une part, il y a beaucoup d'angoisse du fait que ils ont quelque chose de nouveau et dans le sommeil, on perd contrôle, ils ont peur de le perdre. Donc ça peut expliquer peut-être son hyper-agitation. Moi, ce que je conseille toujours pour les enfants, en règle générale, c'est toujours les rassurer. Encore plus, leur dire que vous êtes son papa et sa maman pour toujours, pour toute la vie. Et puis, ne pas hésiter à lui parler parce que même si c'était une petite fille de 2 ans qui ne comprend pas tout, lui raconter un peu son histoire, lui dire qu'il est bien, bien rassuré sur votre amour et puis sur le fait que l'adoption est inéluctable. À l'adolescence, la recherche identitaire est plus forte chez les enfants adoptés. C'est un âge critique où des troubles du comportement peuvent se manifester. On pourrait être un peu vulgaire quand on est adolescent. On pense toujours à une époque que ses parents sont des vieux cons. Et quand on sait qu'on en a eu d'autres, des fois, on fantasme un peu sur ses parents en disant « Il n'aurait-il pas été meilleur ? » Alors, un exemple d'adolescent qui va mal, c'est l'ado, comme j'en vois de temps en temps, qui arrive dans le bureau, qui se met dans un coin et les parents qui disent « Ben voilà, docteur, on vous l'amène parce qu'on l'a quand même sorti d'un pays de merde. » Sa mère était une traînée. Il habitait dans un gourbi et maintenant, il nous ment, il nous vole avec tout ce qu'on a fait pour lui. Alors, dans ces cas-là, je fais sortir l'enfant, l'ado de la consultation. Je lui dirais « Je te verrai tout seul après. » Et puis je lui dis aux parents « Mais vous entendez ce que vous venez de dire ? » Il ne faut pas qu'un enfant croit qu'il a été adopté pour lui sauver la vie. Il ne faut pas qu'il ait cette espèce de reconnaissance vis-à-vis de ses parents. Le succès de cette consultation, le fait qu'elle soit complètement débordée avec des listes d'attente qui me font honte tellement elles sont grandes, montre combien elles correspondent aux besoins. Quel médecin formidable. Vous avez entendu toutes ces histoires, évidemment. C'est une jeune femme qui ne parle plus à sa maman. Cette maman qui voit ses enfants une fois par an. Vous, Rosa, j'ai l'impression qu'il est moins 5 pour vous entre votre maman et vous. Vous avez envie de renouer avec votre maman ou vous avez envie de couper ? Je n'ai pas envie de vivre sur des regrets et puis comme elle est âgée, c'est peut-être dur ce que je viens de dire, mais je n'ai pas envie qu'elle parte et dans ma tête dire j'aurais dû ou j'aurais peut-être dû, je le fais. Quel message vous voulez vous transmettre en disant ça ? On ne s'est pas toujours très bien compris, mais le passé, c'est le passé, il faut voir l'avenir et puis comme elle est grand-mère, je voudrais qu'elle puisse avoir la petite. Votre fille ? Oui, parce que j'ai une petite fille. Vous êtes devenue maman, généralement, ça peut recréer un lien justement entre vous trois. Oui. C'est ce que vous souhaitez. Joseph, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as entendu aujourd'hui ? C'est assez dur. Pour moi, je sens que je suis celui qui n'a pas trop de problèmes parce que... Il est heureux. C'est bien. Ce n'était pas ce que tu disais au début de cette émission, Joseph. C'est vrai que... Tu relativises maintenant. Tout ce que dit tout le monde, c'est assez touchant. Et pour moi, moi, ça va. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire à tes parents qui sont sur ce plateau ? Je veux leur dire que je les aime même si je leur ai dit que ce n'était pas mes vrais parents, tout ça. Et voilà. Voilà ce qu'on fera de cette émission. C'est que le dialogue entre adoptant et adopté, c'est primordial. Et puis, il faut par ailleurs, comme le disait Aurélien tout à l'heure, mettre du côté la culpabilité, l'adoption, ce n'est pas une dette. Personne n'est redevable de personne, c'est juste un geste d'amour. Il faut tout faire pour que ça reste un pur geste d'amour. Et si on n'y arrive pas, certes, c'est un échec, mais pas de panique, pas de culpabilité. On a vu qu'il y avait des solutions pour la suite des démarches. Si vous avez besoin d'être aidé, rendez-vous sur le site de l'émission. À la prochaine fois. Merci. Applaudissements Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada